Musique Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Bon et aujourd'hui c'est une vidéo high tech Vous l'aurez compris dans le nom de la vidéo On va pas faire que du Fortnite non plus D'ailleurs en parlant de Fortnite, n'oubliez pas de vous abonner à ma seconde chaîne Dylan Bay, je suis désolé je vous l'ai dit direct Mais voilà, abonnez-vous donc à ma seconde chaîne C'est là où il y aura énormément de gaming De lifestyle et du multi contenu Donc voilà, je vais me lancer vraiment dans le gaming Comme je l'avais dit, mais là ça y est Ça va partir donc avec Fortnite par exemple Mais donc voilà, abonnez-vous à ma seconde chaîne A part si je vous pose la question A toute ma communauté parce que En même temps interagissez dans les commentaires s'il vous plaît Parce que bon, c'est, je sais pas qui Qui a qui encore, enfin bref, voilà Du coup D'après vous, qu'est-ce que vous préférez Que je fasse du gaming donc sur ma chaîne Dylan Bay Ou alors qu'au final je fasse du gaming Sur la chaîne Dylan Technology parce que entre guillemets Le gaming C'est un peu un rapport Avec l'high tech au final Un petit peu de loin mais bon voilà Avec les playlists Dites-moi ce que vous en pensez Soit au final je le fais sur la chaîne Dylan Technology Sinon je le fais sur la chaîne Dylan Bay Vraiment Répondez-moi Répondez à cette question Vraiment Sinon aujourd'hui on va s'intéresser Donc à un autre sujet Qui est donc la PS5 La fameuse PlayStation 5 de Sony On en parle, on commence à en parler de plus en plus Il y a quand même pas mal de rumeurs Qui commencent à circuler Donc bah écoutez je vais tout vous dire Ça ira plus vite Bon concernant un petit peu Donc la PlayStation 5 Ça date de sortie On l'estimerait à 2018, 2019 Voire 2020 Mais les rumeurs les plus sérieuses Et les plus concrètes Seraient donc fin 2018 Deuxième semestre de 2018 Donc les rumeurs se confirmeraient De ce côté là Sachant qu'entre la PS2 et la PS3 Il y a eu 5 ans On pourrait penser que là Ce serait un petit peu pareil Parce qu'aujourd'hui ça fait 5 ans Que la PlayStation 4 est sortie Donc pourquoi pas La PlayStation 5 arriverait en fin d'année Voilà Il y a des rumeurs qui stipulent Donc fin d'année 2018 D'autres qui stipulent pour 2019 plus tôt Donc on va dire En globalisant la chose On serait donc entre 2018 et 2019 Pour la sortie de la PlayStation 5 Mais elle apporte quoi d'ailleurs Cette PlayStation 5 Alors cette PlayStation 5 Elle apporterait dans un premier temps Donc des nouvelles technologies Merci Dylan Un petit peu plus sérieusement En fait cette PlayStation 5 Apporterait donc des nouvelles technologies Comme de la VR Ok 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 On sait qu'il y a la VR Sur la PlayStation 4 Sauf que là c'est une VR Vraiment 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 mieux C'est une VR qui sera Vraiment améliorée Et qui sera en vrai en fait Mais vraiment à fond Dans la réalité virtuelle Pourquoi pas la réalité augmentée Sur la PlayStation 5 Mais bon Il n'y a pas grand chose sur ça Là ça vient un petit peu de ma tête Pourquoi pas un jour À ce moment là Pourquoi pas Bon tout le monde connait la 4K Si je vous parle du mot 4K Tout le monde la connait C'est vraiment Voilà Donc la 4K La technologie 4K Donc commence à s'intégrer De plus en plus Dans chaque foyer Partout partout dans le monde Ça y est Commence à bien s'intégrer On commence à bien savoir Ce que c'est la 4K Et bien sûr Il est obligé Il est obligé Que cette PlayStation 5 Apporte la 4K C'est juste une évidence Ils vont pas faire du 1080p HD Full HD Enfin bref Vous m'avez compris Donc la PlayStation 5 Elle intégrerait donc De la 4K Et de la 4K Surtout en 60fps Et ça c'est pas mal du tout Mais vraiment pas mal du tout Bien sûr La PlayStation 5 D'autres rumeurs Stipuleraient pardon Que Donc elle apporterait également Donc de la 8K Ce qui est vraiment Là topissime Mais bon la 8K Je suis pas sûr que tout le monde Est prêt Qu'on a vraiment de la 8K partout Déjà la 4K On l'a pas encore partout Dans chaque foyer Elle a 8K Bon 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 Mais ce sera un total en fait Autre chose Concernant cette PlayStation 5 Tout Mais tout Serait dans des serveurs Surpuissants de chez Sony C'est à dire Tu dis quoi Dylan en fait Vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Je vais tout vous expliquer Tout simplement Que ce serait donc Sur des serveurs Surpuissants de chez Sony C'est qu'en fait Vous connaissez tous Le cloude Dropbox Le iCloud Chez iPhone Il y a d'autres Il y a plein 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 de systèmes de cloude Orange Samsung Bref Partout il y a du cloude maintenant Vous avez du comprendre Que maintenant On vit dans un nuage Entre guillemets Non c'est une blague de merde C'est vraiment une blague de merde Là par contre Bref En fait Tout simplement Que tout serait dans le cloude Donc en fait La PlayStation 5 Tout serait dématérialisé Voilà tout simplement Vous savez Vous savez que maintenant Sur Play Enfin depuis un petit moment Maintenant j'ai envie de dire Sur la PlayStation 4 Donc il y a le catalogue de jeux Où on peut acheter les jeux directement C'est de façon de dématérialiser Sinon on peut trouver tous les jeux A part Fortnite Donc au magasin Dans différents endroits Donc en format CD Mais non 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 La PlayStation 5 Va obligatoirement Ou pratiquement en tout cas Apporter donc Cette façon dématérialisée Du jeu vidéo Maintenant Quand on y pense Quand on regarde autour de nous Tout se dématérialise Vous pouvez envoyer des documents Dématérialisés Forcément Donc par mail Par n'importe quoi Bref On est dans une On rentre dans une ère En fait Où ça sera le cloud Et de façon dématérialisée Et les joueurs de Fortnite Sur PS4 d'ailleurs C'est vrai C'est une évidence au final C'est une évidence Fortnite C'est disponible sur PS4 Sur Xbox Sur ce que vous voulez Bref Mais c'est disponible De façon dématérialisée Donc on rentrerait Effectivement Dans l'ère Du dématérialisé Donc sur la PlayStation 5 On pourra acheter Nos jeux De façon dématérialisée Tout serait de façon dématérialisée Et stocké sur des serveurs Ultra puissants Chez Sony Dans le cloud Mais une question Qu'on va tous se poser Pour ceux qui possèdent La PS4 Et qui voudraient Par exemple Acheter la PS5 Est-ce qu'on pourra jouer Aux jeux de PS4 Sur la PS5 Par logique Oui Et même obligatoirement Oui Parce que vous imaginez Ce qui va se passer Sinon Le catalogue sur PS5 Sera pratiquement vide Enfin il y a déjà Des éditeurs Qui travaillent sur Les futurs jeux De la PlayStation 5 Ok Si elle s'appelle comme ça La PlayStation 5 Mais c'est obligé Qu'il y aura forcément Les jeux de PS4 Qui seront compatibles Sur la PS5 C'est juste Logique J'ai envie de dire C'est logique Si ça se passe pas C'est qu'il y a un problème Franchement Sinon du coup Concernant un petit peu Le prix de cette PlayStation 5 On serait dans les alentours Des 499 euros Euh A peu près Entre En fait En bref On serait entre 399 et 499 Donc à peu près 400 euros Pour le même prix Que la PS4 Pardon je vais y arriver Mais Bon Avec les nouvelles technologies Que la PS5 apportera Etc Je suis vraiment pas sûr Qu'on soit dans le 400 euros Mais peut-être plus Dans le 500 euros Quand même Parce que bon Déjà la Xbox C'est 500 euros Donc il y a des chances Que vraiment On soit dans du 500 euros Mais d'ailleurs Si on peut faire Si on y repense La dernière Xbox Elle est en 4K Donc c'est obligé Que la PS5 apporte 7K Parce que 7K Parce qu'actuellement La Play La console la plus puissante La console la plus puissante C'est bien sûr La Xbox Pour l'instant Voilà Donc par logique des choses Sony va intégrer Les mêmes La même fiche technique Entre guillemets Les mêmes composants Entre guillemets Les mêmes technologies Entre guillemets Donc la dernière Xbox C'est juste une question De logique Et c'est surtout S'ils ne veulent pas Perdre le marché Bref Voilà à peu près Les dernières rumeurs En tout cas J'ai fait le plus court possible J'ai essayé de prendre Un maximum de rumeurs Et voilà Les centrer Du coup Qu'attendez-vous Dites-moi en commentaire Qu'attendez-vous De cette PlayStation 5 Qu'est-ce que Qu'est-ce serait Donc la PlayStation 5 Selon vous Quelle technologie Elle pourrait apporter Etc Etc En tout cas Les rumeurs les plus concrètes C'est voilà On dit qu'il y a un maximum De date limite Pour la PlayStation 5 Qui serait donc Pour 2020 2020 serait la date limite Pour sortir la PlayStation 5 Bien sûr Tout ça est encore basé Et uniquement sur des rumeurs Moi j'ai fouillé J'ai enquêté Et j'ai Et ensuite Je vous distribue C'est tout Voilà Les rumeurs les plus concrètes Donc 2020 serait une date limite Sinon on parlerait plus Du fin 2018 Ou 2019 Donc on serait A peu près dans cette tranche Bah en tout cas J'espère bien Tiens Il me tarde moi D'avoir un petit peu La PlayStation 5 Bref Donc voilà On en parlerait Les rumeurs se concrétisent Beaucoup aussi Sur la venue de la VR La VR on la connait tous Déjà maintenant Il y a la PlayStation 4 Qui l'a fait Mais non Ce serait vraiment Une technologie de pointe Par rapport donc A la VR Tout simplement La rumeur la plus concrète Et celle-ci J'y crois énormément C'est la façon dématérialisée D'acheter nos jeux Ou autre On pourrait donc acheter Ou louer nos jeux vidéo Donc sur la PlayStation 5 Et tout ça Serait lié donc forcément Au compte PSN Le PlayStation Network Forcément Donc on rentrerait Vraiment dans cette ère Donc du dématérialisé Qui dans la vie quotidienne On y rentre de plus en plus Donc pourquoi pas Chez PlayStation Tout simplement Et d'un côté Ça ferait D'un côté en plus En vrai ça ferait Énormément d'économie Auprès des développeurs Du coup ils n'ont pas Le coût de production Du CD Du boîtier Etc A payer Ils n'ont pas tout ça En tout cas Les frais d'exportation Bref Tous ces trucs là Donc ce serait un petit peu Logique J'ai envie de dire Moi je suis développeur De jeux vidéo Mais bien sûr Je vais faire comme ça C'est logique Vous voyez ce que je veux dire Donc je pense que oui On va réellement rentrer Dans cette ère Du dématérialisé Sur les jeux vidéo Donc louer Ou acheter Ça marche un petit peu Comme les smartphones Aujourd'hui Sauf qu'ils ne sont pas Dématérialisés Un petit peu logique Dites moi ce que vous en avez pensé Donc de cette petite vidéo N'oubliez pas de commenter De me donner votre avis Vraiment s'il vous plaît Je compte vraiment sur vous Parce que vous commentez Un petit peu moins Ça c'est pas cool C'est pas cool du tout Donc voilà N'oubliez pas de me donner Votre avis dans les commentaires Ce que vous en pensez De cette PlayStation 5 D'après les rumeurs Et comment vous l'imagineriez Selon vous La PlayStation 5 N'oubliez pas de mettre Like et pouce bleu Qui fait plaisir N'oubliez pas de vous abonner Donc à ma chaîne D'activer la cloche Pour toutes les notifications Ainsi que sur ma chaîne secondaire Donc Dylan B D'ailleurs N'oubliez pas Donc de me donner votre avis Est-ce qu'au final Je fais du gaming sur Dylan B Qui a une petite chaîne comme ça Ou alors au final Est-ce que je le fais sur Dylan Technology Bien sûr Je stricte bien en playlist Etc Dites moi C'est hyper important J'ai vraiment besoin De savoir votre avis Donc voilà N'oubliez pas de me suivre Sur Facebook Twitter Instagram Et Snapchat Tous les liens sont Dans la description Et moi donc Je vous dis donc A très bientôt Dans une prochaine petite vidéo Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501